Je suis monteuse vidéo en freelance depuis deux ans et je travaille sur pas mal de projets différents. J'ai pu travailler avec plusieurs réalisateurs de courts-métrages, j'ai travaillé avec un musée. En ce moment, je travaille avec une entreprise et un youtubeur. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant cette semaine de filmer un peu mon quotidien en tant que monteuse vidéo, voilà. Et comme je voulais pas que ce soit juste des plans sur moi devant mon ordinateur, en sachant que tout le monde s'en fout de ma vie en tant que telle, c'est parce que ça n'a aucun intérêt, je me suis dit que chaque jour, je pouvais faire une petite leçon pour que vous appreniez des trucs éventuellement. Donc commençons tout de suite parce que les intros, c'est toujours chiant, donc voilà. Bon, c'est lundi, il est 21h et je commence ma journée. Non, en gros, ma cliente, elle devait m'envoyer les rushs cet après-midi, mais finalement, ça a mis plus de temps à s'emporter que prévu. Donc, je commencerai à travailler demain, mais je vais récupérer les rushs vidéo aujourd'hui. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle des proxys, c'est en gros des copies allégées de mes rushs pour que mon ordinateur bug le moins possible au moment du montage et que je puisse travailler de la manière la plus fluide possible et avec le moins de ralentissement possible, quoi. Bon, je me suis dit que j'allais peut-être vous expliquer un peu plus ce que c'était les proxys pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, en gros, les rushs que je récupère, là, ils sont en 4K. Et comme je disais, pour qu'il y ait le moins de bug possible et que mon logiciel, il ne soit pas juste en surchauffe à cause des fichiers lourds, je vais créer ce qu'on appelle des doublures, ou des proxys du coup en anglais, qui sont des copies allégées de mes rushs, donc avec un format et une résolution différentes. Le format, vous connaissez, c'est tous les .move, .mp4, .avi, tout ce qu'on retrouve parfois à la fin du nom de nos fichiers. Et la résolution, c'est la HD, la Full HD, la 4K, etc. Donc, je vais faire tout mon montage avec ces proxys. Et donc, une fois que j'ai fait mon montage et que je suis contente et tout ça, je lance l'export et mon logiciel, il va relier les proxys qu'on a créés avec les rushs de base pour revenir à de la 4K. Et donc, que mon export final et ce que j'envoie à mon client soient dans la même résolution que les rushs que j'ai récupérés à la base. Voilà, j'espère que c'était assez compréhensible. Aujourd'hui, je vais faire le montage à proprement parler de la vidéo pour mon client qui est un YouTuber. Et là, il m'a facilité le travail, c'est-à-dire qu'il a déjà dérushé, il a déjà ajouté des informations sur la timeline pour que je comprenne un peu ses intentions. Donc là, je peux commencer directement l'étape qui est plus ajouter les textes, ajouter des animations, ajouter des illustrations, rendre le tout plus dynamique. Il faudrait que j'ai fini la V1 pour vendredi. Et comme je travaille pour une autre cliente demain et après-demain, il faut vraiment que je travaille à fond aujourd'hui et vendredi sur cette vidéo-là. Et la petite leçon d'aujourd'hui, je pense que ce sera du coup sur les étapes du montage. Donc moi, d'abord, ce que je fais toujours en premier, c'est de mixer la voix. Ensuite, je fais donc le dérochage. Et donc là, je vais garder toutes les vidéos que je vais utiliser dans le montage final. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une structure globale, c'est-à-dire que je me mets des marques de là où je veux ajouter des illustrations, de là où je veux ajouter des animations, des textes. Ensuite, ce que je préfère faire, parce que c'est la partie que j'aime le moins, c'est faire tout ce qui est le dynamisme de la face caméra, c'est-à-dire ajouter des zooms, des dézooms, les transitions, ce genre de choses. Je fais bien évidemment ça que dans les parties où je sais qu'il n'y aura pas d'illustration, d'où l'étape de structure avant ça que j'aime bien faire. Une fois que j'ai fait le dynamisme et les transitions, je fais tout l'habillage. Donc c'est-à-dire que j'ajoute les textes, je fais des animations si besoin, j'ajoute des vidéos illustratives. Ensuite, je fais la correction colorimétrique, c'est-à-dire que j'ajuste un peu les couleurs pour que l'image ressorte mieux. Après, le métier d'étalonneur, c'est un métier à part entière. Moi, je ne me considère pas du tout comme étalonneuse. C'est vraiment histoire d'avoir une base qui soit plus jolie que le rush filmé de base. Enfin, c'est toute la partie sound design. Donc là, on va ajouter les bruitages, on va ajouter les musiques. Ensuite, bien sûr, je vérifie que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, je lance l'export en réglant tous les réglages le mieux possible pour la destination de la vidéo. Et voilà ! Bon, on est mercredi. Là, j'attends que ma cliente, elle me fasse des retours pour fignoler 2-3 trucs parce que c'est la fin de la journée, il est 18h. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec une autre cliente. Et donc là, c'est pour une entreprise. Donc souvent, on fait des teasers, des vidéos promotionnelles, ce genre de choses. Et en fait, l'entreprise, c'est un podcast. Et donc du coup, il fallait que je monte un peu le podcast, que je rajoute des sous-titres, des petites animations par-ci, par-là. Et j'avais déjà fait l'intro du podcast animé, en gros, juste le titre qui apparaît et tout, la semaine dernière. Donc j'ai ajouté ça aussi. Je pense que je vais finir ça à 18h30. Et du coup, je travaillerai un peu après sur la vidéo pour le YouTuber. Parce que comme je disais, il faut que la V1 soit finie pour vendredi. Donc j'essaye de gratter dès que j'ai 2 minutes par-ci, par-là, on va dire. Et du coup, pour la petite leçon d'aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'organisation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout parce que ça fait pas vraiment partie du travail en tant que tel. Mais dans les faits, je trouve que c'est un des trucs les plus importants. Parce que quand t'es pas organisé, tu perds énormément de temps à retrouver telle image, à retrouver tel bruitage, ce genre de trucs. Et puis c'est très facile de perdre des médias, je trouve. Et donc, quand on est organisé, au moins, on sait qu'il n'y a pas de souci, que tout est carré. Et donc du coup, moi, je m'organise sur deux trucs différents. Et donc, j'utilise Notion pour tout ce qui est répertoire des clients, pour tout ce qui est annoté, qu'est-ce que je dois faire, ma to-do list, tous les trucs administratifs, tout ce genre de choses. Je le fais sur Notion. Donc en gros, j'ai une page micro-entreprise. Et sur cette page, j'ai deux trucs. Il y a le côté job et une partie administrative. Donc ça, on en parlera un autre jour, je pense. Le plus intéressant, c'est la page vidéo client, où du coup, là, je fais une page par vidéo spécifique. Et donc là, je mets le nom de la vidéo, le client, le format, le statut. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'une fois que je mets le statut sur payé, en fait, ma vidéo disparaît d'ici. Parce que je l'ai programmée comme ça, en gros, tout est affiché sauf les payés. Comme ça, bon, on s'en fout parce que c'est fini. Et si jamais je dois revoir les anciens, je peux bien sûr activer et du coup, voir même les vidéos qui ont déjà été payées, qui sont finies. Et en fait, chaque page, du coup, a le même template avec, du coup, le calendrier, une to-do list. C'est tout le temps la même to-do list, mais je l'adapte en fonction des vidéos, bien évidemment. Les retours. Donc là, c'est, bah voilà, si mon client a des retours à me faire, j'écris les retours. Pareil, je mets une petite case. Comme ça, je peux cocher en fonction de ce que j'ai fini. La mission. Donc là, souvent, je mets un brief. Quand mon client, il m'a fait un brief détaillé, je mets, je copie-colle le brief ici pour toujours la voir et le retrouver. Et ensuite, c'est l'administratif. Donc là, je mets les heures de travail, les factures, les devis, tous les documents administratifs, ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est pour Notion. Et ensuite, dans mon ordinateur, j'ai une banque de données déjà. Et j'ai un truc que j'ai appelé 00BassJob, où en fait, c'est un dossier vierge. Et en fait, à chaque fois que je dois faire une nouvelle vidéo, je duplique ce dossier et je le renomme au nom de la vidéo. Et du coup, à l'intérieur, à chaque fois, j'ai donc un dossier média, un dossier projet, où là, du coup, j'ai un dossier pour Première Pro, un dossier pour After Effects et un dossier pour Photoshop. Et un fichier rendu, où du coup, là, je mets toutes les vidéos rendues. Voilà, dès que j'ai fini une V1, je la mets dedans. Et comme ça, je peux garder les différentes versions du travail si besoin. Ensuite, dans les projets en tant que tels, j'ai aussi une organisation. Attention, on rentre dans le détail là, où on retrouve un peu l'organisation que j'ai dans mon ordinateur globalement. Où du coup, j'ai un dossier média et un dossier séquence, où là, j'ai toutes mes séquences. Petit conseil en plus, toujours dupliquer ses séquences. Tu travailles sur une séquence, c'est le Deroche, une séquence, c'est la V1, une séquence, c'est la V2. Comme ça, si besoin, on peut revenir en arrière, si c'est une galère. Du coup, je crois que c'est à peu près tout pour l'organisation. Si, peut-être le dernier truc d'organisation que je trouve important, c'est de faire des sauvegardes et d'archiver les choses pour ne rien perdre. Et donc, du coup, moi, dans ce cas-là, je travaille en local sur mon ordinateur. Tous les soirs, je fais une sauvegarde de tout ce que j'ai fait de la journée sur un disque dur externe que j'ai appelé Save. Et quand un projet est complètement terminé, qu'il est publié, que je sais que j'aurais normalement pas besoin d'y retoucher, je l'enlève de mon ordinateur et du disque dur Save, et je le mets sur deux disques durs différents, comme ça, je l'ai en deux fois. Archive 1 et Archive 2. Voilà, je sais que ça a l'air très prise de tête expliqué comme ça, mais en même temps, c'est très carré. Du coup, c'est ma manière, en tout cas, de procéder. J'ai jamais perdu aucun fichier, j'ai jamais perdu aucun projet, j'ai jamais eu de galère de cette manière-là. Donc, je pense que c'est assez efficace. Voilà, on est jeudi, il est midi, je fais une pause déjeuner. La semaine est déjà très longue, je trouve, mais on est motivé. Il reste encore un jour et demi, peut-être deux jours, avec samedi matin, sûrement. Du coup, ce matin, de 8h à 10h, j'ai travaillé pour le YouTuber. Ensuite, mon autre cliente, celle de l'entreprise, m'a demandé de faire quelques modifs sur la vidéo d'hier, et de faire un teaser pour, justement, teaser leur podcast. Et puis, j'ai reçu un message d'un potentiel nouveau client avec qui je parle depuis quelques temps. Du coup, on fait un visio ce soir à 18h pour voir un peu, discuter, et voir si on fait un premier test, si on travaille ensemble, ce genre de choses. Donc là, cet après-midi, je continue de travailler avec l'entreprise. À 18h, j'ai le visio, et je pense qu'après 18h, je continuerai de travailler un peu sur la vidéo du YouTuber. Et demain, ce sera full vidéo du YouTuber. Normalement. Et j'espère avoir fini demain. Et sinon, je déborderai un peu sur samedi. C'est pas grave, j'enverrai la vie en que samedi. Allez, je me motive. Bon, c'est donc vendredi. Il est 8h. Et donc hier, j'ai bien fini de travailler avec ma cliente pour l'entreprise. À ma voisine. Passe l'aspirateur. Deux feuilles. C'est bon, salut à trois secondes. Ensuite, j'ai eu mon visio avec mon potentiel futur client. Ça s'est super bien passé. Il était très sympathique. Et du coup, on fait un test. Et le repasse l'aspirateur. Ça va pas, ça va. Et donc du coup, on fait une première vidéo ensemble pour voir comment ça se passe. Et si ça se déroule bien, on en fera d'autres par la suite. Et donc aujourd'hui, il faut se déterre là. Parce que comme je l'ai dit 800 000 fois dans cette vidéo, il faut absolument que je finisse la V1 pour le youtubeur. Du coup, mon programme, c'est que j'aimerais bien travailler jusqu'à 19h. Donc ça fait 11h d'ici 19h. Mais moi, je fais un peu la méthode Pomodoro par moment. C'est-à-dire de travailler 50 minutes, faire une pause de 10 minutes, travailler 50 minutes, faire une pause de 10 minutes, etc. Et donc du coup, là, si je fais ça 10 fois, ça me fait arriver à 18h. Et donc travailler 8h30, vu que j'enlève les pauses. Donc du coup, si je fais ça jusqu'à 19h, normalement ça me ferait travailler genre 9h, 20, 9h30. Donc je pense qu'on va faire ça. Comme ça, j'aurai la déterre. Je vais mettre de la musique qui me déterre. Et puis en fait, c'est tout. Je mets mon cerveau de côté. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Et voilà. En fait, cette vidéo, elle va être inintéressante. C'est moi devant mon ordi qui lui parle. Et c'est pour ça que mettre les petites leçons, c'était une bonne idée en soi. Et du coup, la petite leçon d'aujourd'hui, justement, c'est au niveau de l'administratif. Alors, je sais que ça a l'air très chiant dit comme ça. Mais en même temps, ça fait aussi partie du travail. C'est pas que du montage et tout. C'est un peu le même principe que l'organisation. C'est le genre de truc qui est à côté, mais qui est essentiel en fait pour réussir à travailler correctement. Donc déjà, quand je me suis mis d'accord avec un client sur ce qu'on va faire, sur le tarif, etc. Je fais toujours un devis que j'envoie et que je récupère du coup signé pour que tout soit carré. Je sais que des fois, c'est chiant de proposer ça et qu'il y a des clients qui n'aiment pas ça. Mais concrètement, ça prend vraiment trois secondes de son côté de faire un devis. Et pour le client, ça prend trois secondes de le signer et de le renvoyer. Donc vraiment, je vois pas pourquoi on le ferait pas. J'essaye toujours de bien amener pour pas que ce soit chiant. Mais l'administratif, c'est important. Ensuite, bien évidemment, quand le travail est OK, que tout le monde est content, je fais la facture. Au début de chaque mois, l'URSSAF m'envoie un petit message en me disant « Il est temps de nous dire votre chiffre d'affaires pour que nous puissions vous prendre de l'argent. » Et donc là, c'est très simple. En fait, il faut aller sur le site de l'URSSAF et remplir dans la bonne catégorie son chiffre d'affaires entier. Donc là, il n'y a pas besoin de déduire quoi que ce soit. C'est littéralement ce que tu as reçu sur ton compte professionnel. Et donc, en fonction de ton chiffre d'affaires, l'URSSAF va prendre 21 ou 22%, je sais plus, parce que tu dois payer les cotisations sociales. Voilà. Donc en plus des cotisations sociales, à la fin de l'année, bien évidemment, on paye des impôts, comme tout le monde. Et il y a un truc peut-être que les gens ne comptent pas, mais qui est essentiel, je trouve, c'est les charges. C'est-à-dire que moi, par exemple, chaque mois, je paye mes logiciels de montage. J'ai une inscription à un site chaque mois pareil pour avoir des musiques libres de droite, des bruitages, des templates, des mock-ups. Bref, tous les médias dont je peux avoir besoin quand je fais du montage. Donc ça aussi, il y a à prendre en compte. Je paye Google Drive pour avoir plus de gigas. Et donc du coup, ça, même si je crois que c'est genre vraiment 5 euros par an, ça compte quand même dans les charges. Puis après, il y a tout le truc de si j'ai besoin d'acheter un disque dur pour le travail, ça rentre dedans. Si j'ai besoin d'acheter un ordinateur pour le travail, ça rentre dedans. Bref, tout ce qui rentre dans le travail, c'est compté comme des charges. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et forcément, ça, je trouve ça hyper intéressant de bien calculer toutes ces charges et de savoir combien, en fait, chaque mois tu vas dépenser par rapport à ton travail. Et forcément, grâce à ça, tu peux faire aussi tes tarifs. Voilà, c'était l'administratif chiant. Mais en même temps, encore une fois, c'est essentiel. Donc on est samedi, il est 14h30 et j'ai travaillé ce matin, du coup, pour la vidéo du YouTubeur encore et toujours. Et vous voulez rire, hier, j'ai reçu un message de la chargée de production de mon client, du coup, avec qui je gère la communication, quoi, qui me disait, ah, en fait, on n'a pas fini de tourner une séquence, bref, pour la vidéo. Donc, chill pour la V1, tu peux nous l'envoyer que début de semaine prochaine. Ce qui, en soi, est plutôt cool, mais sachant que vous avez cassé les couilles toute la semaine, sur ce sujet, et bah, la conclusion est que je n'ai pas fini la V1 et que c'est pas grave, j'ai beaucoup avancé, il me reste vraiment pas grand-chose à faire, et donc que je la finirai la semaine prochaine. Voilà. Bref. Bon, bah, du coup, je peux conclure cette vidéo maintenant, en fait. Bien évidemment, chaque semaine n'est absolument pas pareil, c'est ça qui est cool avec ce travail, c'est que c'est tout le temps différent. Il y a des semaines où je vais travailler vraiment 5 jours dans la semaine et c'est hardcore et tout. Il y a des semaines, comme cette semaine, par exemple, où je n'ai pas travaillé lundi parce que je n'avais pas reçu les rushs. Il y a des semaines où je n'ai rien du tout, même ça m'arrive. Et je pense que j'aimerais bien conclure juste en parlant vite fait du métier de freelance, justement, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, machin. C'est que je trouve que c'est vraiment un métier cool pour plein d'aspects. Parce que forcément, déjà, moi, je travaille de chez moi, donc j'ai une liberté géographique. Concrètement, je pourrais travailler absolument d'où je veux. Donc si je veux déménager, je m'en fous, j'aurai quand même mes clients. Si je veux partir quelque part, même pendant un mois, je prends mon ordinateur portable et je peux travailler. Donc du coup, ça, c'est quand même exceptionnel. J'ai une liberté globale aussi que, en fait, si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Outre l'argent, bien évidemment, mais s'il y a une semaine où j'allais prendre des vacances, il suffit que je dise à mes clients que cette semaine, je ne travaille pas et personne ne va rien me dire. Et je fais ma life et je reviens et je travaille. Ça, c'est quand même aussi exceptionnel, on ne va pas se mentir. Après, bien évidemment, il y a aussi plein de points négatifs. La solitude, je pense que c'est un gros point négatif du fait qu'on travaille souvent seul, même si, bien sûr, on travaille avec des gens, mais on travaille seul. Donc ça, forcément, ça joue aussi sur le côté solitude et tout. Moi, je n'en ai rien à faire parce que j'adore être seule. Et justement, ça, pour moi, c'est un des points positifs aussi du taf de ne pas avoir des gens. Mais ça peut être un point négatif, bien évidemment. Après, bien sûr, trouver des clients, ce n'est pas forcément facile non plus, surtout au début, je trouve. Il y a le fait que déjà, tu ne sais pas forcément où chercher. Il y a le fait que tu n'as pas encore un portfolio assez développé pour montrer exactement ce que tu fais dans ton travail. Il y a le fait aussi que forcément, les compétences, ça s'acquiert au fur et à mesure. Moi, j'ai énormément appris en 2023, justement, en travaillant avec des gens différents et du coup, en faisant des trucs différents. C'est difficile d'estimer ses prix. Parce que forcément, il y a toujours un truc de « Ah, peut-être que mon travail n'est pas assez bien, donc du coup, je ne vais pas mettre des prix hauts. » Sauf qu'en fait, non, ton travail est une valeur, il faut mettre le prix qui est à la valeur de ton travail. Et je trouve qu'au début, c'est assez difficile de savoir combien ton temps coûte, en fait, combien tu estimes que ton travail vaut. Pareil, si tu n'es pas à l'aise au téléphone, en visio, des trucs comme ça, ça peut être chiant aussi pour juste parler avec les clients, essayer de se faire bien voir en restant soi-même et tout. Moi, je sais qu'il y a toujours un truc que je fais, je ne vous vois jamais, je suis tout le temps hyper chill, je suis tout le temps moi-même parce que je me dis que ça n'a aucun intérêt d'être quelqu'un d'autre, je suis la personne que je suis, et si la personne n'a pas envie de travailler avec moi, eh ben, elle ne travaillera pas avec moi, ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs. Déjà que je peux être très stressée sur le fait que j'ai avec mon travail, il soit carré, il soit bien fait, que tout le monde soit satisfait et tout. Alors en plus, si je travaille avec des gens qui me saoulent ou que je saoule ou quoi, c'est « Ciao, en fait, ça me saoule. » Et enfin, le dernier truc que je trouve assez difficile, c'est tout le côté, justement, administratif. J'en ai parlé un peu dans une des leçons, là. En fait, ouvrir une micro-entreprise, c'est super simple aujourd'hui parce que tu vas sur le site de l'URSSAF, tu remplis ton truc, et puis au bout de, je sais pas, 2-3 mois, je sais plus, tu as ton numéro de siré, ton extrait k-biz, et c'est bon. Même si j'ai eu des galères de ouf avec l'URSSAF, mais c'est une autre histoire. Et une fois que tu as tout ça, ben c'est bon, tu peux travailler, genre fais ta vie. Sauf que, ok, mais en fait, il y a plein d'obligations. Ben forcément, il faut payer les cotisations sociales, il faut faire des factures, il faut avoir un livre de recettes, c'est mieux d'avoir un compte en banque dédié, on peut avoir besoin de payer une assurance. Bref, c'est tout ce genre de petits trucs qu'en fait, personne ne te dit jamais, et donc du coup, il faut que tu te renseignes par toi-même, et c'est super chiant. C'est savoir à partir de quand t'es imposable à la TVA, par exemple, c'est plein de galères, où j'ai appris énormément en comptabilité et en toutes ces histoires, alors que je ne connaissais absolument rien. Et donc, pour conclure cette vidéo, qui est, je pense, beaucoup trop longue, je dirais que être freelance, c'est cool, parce qu'on fait 15 000 métiers dans un métier, et même si c'est hyper stressant, je trouve, par un moment, la liberté que ça offre, c'est vraiment un truc trop cool, donc j'ai envie de continuer là-dedans pour l'instant, en tout cas. Et je vous souhaite bon courage si vous êtes freelance ou que vous voulez devenir freelance, parce que ça peut être une galère, mais en même temps, c'est un très bon voyage, je trouve, donc beaucoup, bonne chance. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sorta. Sorta.